Alors si j'essaye d'être Clair, simple Tout en sachant que chaque création A un cheminement particulier Il y a quand même une ligne directrice Par rapport à la création A savoir que depuis 30 ans C'est d'abord un compositeur Un univers musical qui m'inspire Avec ce compositeur là par exemple Ça c'est la première étape Rencontrer le compositeur Voir s'il est prêt à écrire une oeuvre pour nous Après il y a Au regard de la mémoire Que j'ai de tous les spectacles créés C'est de voir quel thème, quel univers On n'a pas encore abordé pour pas qu'il y ait une redite quelconque Mais que ce soit à chaque fois pour les enfants Et pour le public Une nouvelle aventure Ça c'est le deuxième élément clé du squelette Le compositeur, l'univers musical qui m'intéresse Puis le thème Et en fonction de ça va découler un auteur Qui peut écrire dans cet univers là Soit c'est poétique, soit c'est très écrit Comme Sherlock Holmes, il n'y avait pas mieux qu'Alissa Landry pour écrire Qui elle-même connaît bien tout le processus Et tous les codes des comédies musicaines américaines Du coup une fois que le trio est constitué La direction artistique avec le compositeur et l'auteur Je choisis ou je pressens un metteur en scène Qui va s'approprier lui ce que je propose Comme l'univers Ensuite, soit je propose aussi Après un chorégraphe Puisque en fonction, pareil Du style de la musique Voilà, c'est pour ça que sur Rose et Rose Par exemple pour moi c'était évident que c'était du hip-hop Et que j'avais depuis très longtemps envie de travailler Avec Brian Massi-Soukou C'est-à-dire que je pressens moi des gens Donc je constitue une équipe en fait artistique Avec des fois des choses qui Qui marchent très bien tout de suite Des fois c'est plus lent Des fois il y a des petites tensions Parce que des gens n'ont pas l'habitude de travailler ensemble Ils ne se connaissent pas du tout Donc une fois que cette équipe est constituée Et bien après on est au service Ces gens-là autour d'une table S'adaptent et mettent tout leur professionnel Pour la création dans le respect de ma philosophie C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'opéra On n'est pas dans la sélection On ne va pas choisir les rôles tout de suite Il n'y a pas de casting de fait tout de suite Il y a aussi respect des enfants Écouter ce qu'ils peuvent proposer aussi Bref, on est dans la démarche du créat Donc ce processus-là Il est vraiment d'abord musical Puis texte Puis l'équipe artistique autour En prenant des risques C'est-à-dire que voilà Je fais une pièce de puzzle Que je fabrique à la main Et après quand j'assemble Il faut que ce soit très beau Alors des fois c'est plus ou moins terne Des fois c'est plus ou moins bancal Pas trop Mais en général Ça donne justement un piquant Et des risques Parce qu'on prend des risques Je prends des risques énormes Que ça ne marche pas Ou être déçu En tout cas ça c'est une de mes constantes En dehors du professionnalisme Des artistes que je sollicite Je ne prends que des gens Qui sont humains Parce qu'il y a des gens Très très doués Et qui ont perdu toute l'humanité Pour moi il est hors de question Trailler avec des caractériels Par exemple Ce n'est pas possible Ça je laisse aux professionnels Et aux gens qui acceptent Moi je veux que ce soit des gens Qui soient au service d'une oeuvre Et au service des enfants du créa Avant tout Depuis 1987 2018 72ème création 25ème commande d'oeuvre Avec toujours en tout cas La même constante C'est à dire être précurseur Il y a 30 ans quand j'ai commencé Très peu d'oeuvres lyriques Entre guillemets Enfin de théâtre musical De comédie musicale D'opéra pour enfants Existait en France On n'avait pas du tout cette tradition Puis d'avoir gardé Toute cette ligne artistique Pendant 30 ans Fait que toutes ces oeuvres créées N'ont d'autres objectifs Qu'une fois nées Elles puissent être appropriées Diffusées par d'autres C'est à dire qu'on crée Un vrai répertoire national Qu'on n'est pas seulement Dans le petit répertoire du créa C'est dans nos armoires Après on passe à autre chose C'est dans nos armoires Et puis on va Non les armoires Il faut qu'elles s'ouvrent Il faut que des gens Puissent venir piocher l'oeuvre L'adaptent à leur sauce En fonction de De leur problématique à eux De leur logistique à eux De leurs moyens à eux Sur ce point là en tout cas Je suis assez content Parce que je m'aperçois Que non seulement Il y a des oeuvres Qui sont prises tous les ans Et d'une manière Exponentielle tout le temps Et on va de plus en plus loin Voilà donc Que La Réunion Que Papette S'approprie des oeuvres du créa Avec Merci Ça prouve qu'on est devenu Un référent Et pas seulement Locale Ni régionale Mais nationale Mais incluant Dom Tom aussi Oui on est assez fiers De ça Parce qu'on peut nous comparer À certaines écoles anglaises Ou américaines Qui créent Il y a un opéra par mois Qui sort pour enfants là-bas Nous on n'avait jamais fait ça Je pense que ça a déclenché Du répertoire qui peut être repris Mais ça a déclenché D'autres structures Qui aussi font des commandes maintenant Et souvent ce qui est drôle C'est qu'on m'appelle Pour me demander Alors tel compositeur Je suis aussi Non pas un modèle Mais un référent Pour dire Oui oui ça Ça peut être très très bien Voilà Donc je trouve Ça fait partie Du rôle Dans notre structure Que de créer Des opéras Ou des spectacles musicaux Mais qui soient Tout de suite Appropriés Repris ailleurs Et ressaucés À d'autres Voilà Vivantes Ça s'appelle Du spectacle vivant Au même titre Que le répertoire Créé ici Et repris ailleurs Ce qui est intéressant Aussi pour nous C'est que Le lieu de création Depuis 30 ans Qui est l'espace Jacques Très Vert Où tout est né Où tout est travaillé Toute l'année Où tout L'accouchement se fait là C'est une maternité du créa Et programmé ailleurs Et sur des scènes Quand même Qui peut paraître Flatteur pour nous C'est sûr Mais qui prouve en tout cas Que ma devise Depuis toujours C'est que même avec des enfants Sans sélection Lambda mélangé Mixé complètement socialement Avec une démarche De plaisir Parce que c'est fondamental Pour moi Et l'exigence Fait que le niveau atteint Nous permet De ne pas rougir D'être programmé Qu'on ouvre la plaquette De l'Opéra de Paris Et nous voir impliquer dedans Comme on a pu l'être Au Châtelet Avec les Nations Centaines Ouest C'est-à-dire C'est pas des passe-droits C'est le niveau atteint Et la qualité du travail Qui est rendu professionnel Avec une pratique amateur Et nos démarches propres Qui fait que Oui on est fiers Enfin je crois que C'est pour nous Un retour Et pareil C'est l'image de la Sainte-Saint-Denis Qui part sur des lieux prestigieux C'est quand même bien Qu'on est sous le bois Rayonne Le fait d'avoir accès A des scènes aussi prestigieuses Montre en tout cas Que la démarche Peut être reproduite Et mériterait D'être développée partout C'est l'image de la Sainte-Saint-Denis C'est l'image de la Sainte-Saint-Denis